Toute l'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le JTL. Blessé au 6 juillet janvier lors du match face à Gagan, Alarbi Eljadjaoui a officiellement déclaré forfait pour le match face à Lyon. Du côté des Lyonnais, c'est Clément Grenier qui s'est blessé lors de la défaite d'Egonne face au FC Astra 2-1. Soignant une pub agie depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain aurait rechuté. Il s'ajoute donc à la longue liste de joueurs lyonnais indisponibles en raison d'une blessure. En conférence de presse, Antoine Comboiré a tenu à réagir aux rumeurs venant d'Azerbaïdjan annonçant sa future démission. Je n'ai pas à répondre à toutes les rumeurs, j'espère juste que les gens me juvent sur ce que je suis et ce que je fais. Après les paroles, c'est du vent. Je suis tous les jours à l'entraînement, je me plais dans mon travail et je suis heureux d'être à Lens. J'ai envie que les jeunes progressent, que les joueurs gravissent des paliers et surtout voir Lens gagner. Georges Lekens, le sélectionneur de la Tunisie, a établi une préliste de 18 joueurs expatriés en vue des matchs qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 face au Botswana et à l'Egypte. L'attaquant du RC Lens, Johan Tuzgaï, est présélectionné en compagnie de l'ancien sang et or, Issam Djewa. Sans contrat depuis son départ à l'amiable du Racing Club de Lens, Daniel Luboya attise les convoitises. Outre des touches au Qatar, l'équipe de ce jour annonce que l'attaquant intéresserait fortement le club de Dijon. Félicitations à Elodie Delhaie qui fut la première à trouver notre joueur mystère d'hier, Aruna Dindan. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti. Je vous rappelle que pour jouer, c'est très simple. La page Facebook, le JTL, le JTL en soi, le compte Twitter, arrobase, le JTL, ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir été aussi nombreux cette semaine à suivre le JTL. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition. Bon match ce week-end et à l'élance !